4 ans que cet immense artiste juif marocain a poussé sa dernière note. Samir El-Marribi a aimé son pays avec passion et dévouement. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui rend hommage à cette icône de la musique qui, mieux que quiconque, a su incarner les valeurs du royaume. Il a formidablement servi son pays. Il avait des qualités qu'aucun autre n'avait. Sa voix, son rythme et la créativité qu'il apportait dans tous les styles de musique. De la musique andalouse en passant par le Garnati, le Hauzi et aussi le Malouf. Nous voulons que tout le monde sache que le Maroc est resté le même, un pays qui a toujours été, à travers son histoire, un berceau de tolérance et de cohabitation entre toutes ses composantes. Salomo Amzalak, de son vrai nom, est né à Safi en 1922. Mais c'est à Rabat qu'il rencontrera les meilleurs interprètes de musique andalouse. Ils lui transmettront leur savoir musical qu'il ne cessera de développer tout au long de sa vie. Afin d'honorer ses dons artistiques, sa famille a créé une fondation qui porte son nom. L'objectif principal de la fondation, c'est de perpétuer la tradition et la culture marocaine à travers la musique et l'œuvre de Samil Marebi. Nous avons des projets, donc un projet d'exposition, des projets de concert, des projets de... Également, nous voulons encourager la création et les interprètes de l'œuvre de mon père et de tous les genres que mon père a pu interpréter. Une fondation basée au Canada, où l'artiste est décédé à l'âge de 86 ans. Elmar Elibi avait quitté le Maroc pour Paris en 1959, avant de s'installer à Montréal en 1967, où il vécut jusqu'à sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada